Les services secrets ukrainiens ont-ils déjoué une attaque terroriste russe ? C'est en tout cas ce qu'ils affirment. L'attentat devait avoir lieu dans le centre de Kiev. Une femme de la région séparatiste de Lugansk a été arrêtée mercredi près de l'emblématique Place Maïdan en possession d'un sac bourré d'explosifs. Le conseiller à la tête des services de sécurité ukrainiens a déclaré dans une conférence de presse. Il y avait au total, dit-il, plus de 3 kilos de dynamite, l'équivalent de 30 grenades. S'il y avait eu une attaque terroriste, il y aurait eu inévitablement un grand nombre de victimes, d'après lui. Des analyses ont été menées et des photos prises avant l'explosion contrôlée de ce sac. La femme interpellée et considérée comme la principale suspecte a été identifiée comme Anastasia Kovalenko. Dans un extrait vidéo de son interrogatoire diffusé par les services secrets ukrainiens, les soupçons se dirigent vers un individu dont le nom de code est Constantin. C'est lui qui aurait remis le sac à Anastasia Kovalenko, tout en déclarant, je cite, que ce qui était à l'intérieur causerait un grand malais chez les Ukrainiens. La suspecte a reconnu devant les policiers qu'elle savait qu'il y avait des explosifs dans le sac. Selon les autorités ukrainiennes citées par le journal Kiev Post, Constantin serait un agent des services secrets russes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !